Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la cage. Donc on va apprendre quelle utilisation on peut en faire et surtout comment apprendre aux chiens à y aller positivement. La cage va apporter aux chiens une vraie sécurité. Donc ça peut être autant en voiture par exemple, mais aussi à la maison par exemple s'il y a des enfants. Comme ça on pourra dire que la cage c'est la cabane du chien et on aura vraiment un support visuel pour le chien et pour les enfants pour que chacun en fait reste de son côté. Une autre utilisation qu'on peut avoir de la cage, ça va être par exemple quand vous partez en vacances. Si vous allez par exemple dans une location, c'est préférable d'avoir une cage avec soi parce qu'on ne peut pas laisser par exemple le chien tout seul dans la location. On ne va pas prendre le risque qu'il puisse la détruire. Donc s'il est habitué positivement à la cage, il pourra rester quelques heures, par exemple si vous allez au resto, sans problème. On peut aussi utiliser la cage pour des problèmes comportementaux, mais pour ce faire il vaut mieux être accompagné d'un professionnel, de l'éducation ou du comportement. Et aujourd'hui on va parler surtout des choses plus basiques, plus simples et surtout comment lui apprendre vraiment à y aller positivement. La première étape pour apprendre à un chien à aller dans une cage, ça va être de l'inviter en fait à y aller. Donc là on peut par exemple lancer quelques friandises. Voilà. Et s'il y va, là comme ça, on l'encourage. Ça c'est bien loulou, très très bien. Donc on lance quelques friandises et voilà c'est tout. Même s'il y va pas complètement, c'est pas grave. Ça c'est très très bien. Et on l'encourage très très bien. La deuxième étape, c'est en fait on va plus s'en occuper. C'est que dans le quotidien on va lancer des friandises, on va mettre par exemple la gamelle du chien. On va lui mettre des petites choses, ses petits jouets, quelques petites choses qui vont vraiment l'inciter à y aller. Et surtout on laisse la cage toujours ouverte. Voilà, il ne faut jamais la fermer pour le départ. Pour la troisième étape, là on va changer de chien parce que le chien là-bas en fait il ne connaissait pas la cage. Donc vraiment on a fait juste le début. Donc là on va prendre un chien qui la connaît déjà. Donc loup, loup, allez. Donc là on va l'inviter toujours à aller dedans. Petit loup, allez rentre. Donc là on peut utiliser un mot par exemple. Dès que le chien il est dedans, on peut lui dire par exemple pas bouger. On peut utiliser ce mot là, pas bouger. Si le chien comme là, du coup il reste, c'est très bien. On va lui dire que ça c'est parfait, super, très très bien reste dans la cage. Mais on garde toujours la porte ouverte. La quatrième étape, une fois que le chien il sait aller dedans, il sait attendre dedans. Là on va le faire du coup en fermant la porte. Allez loup, rentre. Très bien. Donc là on va lui donner quelque chose qui va vraiment l'occuper. Donc ça peut être n'importe quoi qu'elle va pouvoir mastiquer. Donc comme un kong ou quelque chose, une oreille de cochon, quelque chose comme ça. Et là du coup, on va pouvoir fermer. Comme ça la cage pour elle, c'est vraiment un moment positif. Parce qu'elle est occupée à quelque chose, donc ça ne la dérange pas de rester du coup dedans. Elle ne panique pas et ça c'est vraiment le principal. Pour la dernière étape, je vais laisser donc la chienne dans la cage. La cage fermée. Je vais lui donner quelque chose à mastiquer. Et c'est surtout que là, je vais la laisser toute seule, je vais partir. Le petit plus, c'est que la cage, ça peut être aussi un endroit vraiment très réconfortant pour le chien. Un endroit un peu cocooning, où il se sent en sécurité. Donc ça c'est important. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser autant dans une maison, comme panier un peu, que dans une voiture ou dans un autre environnement où vous pourrez l'emmener. A titre personnel, je pense que la cage ne doit pas être utilisée dans l'éducation du chien. Par exemple, l'éduquer à la propreté ou à la solitude. Mais plutôt être un endroit qui va être pour la sécurité du chien ou pour son bien-être. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Je vous invite à la commenter et à la partager. Et je vous dis à la prochaine. Allez, rentre. Comment ça ? C'est bien ma fille. Mais c'est pas toi, du coup. Il se dit, oh, moi je voulais bosser là. C'était bien en fait. Moi aussi je veux être une star. Oh, regardez, il est fin de citer. Oh, regardez, il est fin de citer.